... Mesdames et messieurs, bonjour. La Côte d'Ivoire accueille du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 24 pays africains pendant un mois s'affronteront pour se hisser sur le toit de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest reste la première puissance footballistique du continent avec 10 représentants. Elle est suivie de l'Afrique septentrionale et de l'Afrique australe avec 5 pays chacune. L'Afrique centrale vient en Côte d'Ivoire avec 3 pays. L'Afrique de l'Est ferme la marche avec un seul représentant, la Tanzanie. Au niveau du palmarès, la Palme d'Or revient à l'Afrique du Nord avec 11 victoires devant l'Afrique de l'Ouest qui totalise 10 succès. L'Afrique centrale 7, l'Afrique australe 2 et une victoire pour l'Afrique orientale avec l'Ethiopie en 1962. En Afrique occidentale, les 10 victoires ont été remportées par les 4 premières puissances économiques de la CDAO. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En Afrique du Nord, l'Egypte, 7 victoires, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, une victoire chacun sont parmi les 10 premières économies du continent. Le Cameroun, qu'un type champion d'Afrique, est la première puissance économique de la zone CEMAC. Quant à l'Afrique du Sud, elle a la deuxième puissance économique africaine. De ce qui précède, la performance sportive est la conséquence, parfois sinon souvent, de la puissance économique. Depuis sa création en 1957, la Cannes est devenue au fil des éditions la compétition sportive majeure du continent africain. En 1957, la première édition a réuni trois États au Soudan, l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan. La raison est simple, la majorité des 55 États africains n'étaient pas à cette date indépendants. 57 ans plus tard, ce sont 24 nations qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Le panafricanisme, à l'observation, trouve dans le sport, particulièrement dans le football, un accélérateur. En 1996, la CAFA a attribué l'organisation de la Cannes à l'Afrique du Sud pour célébrer la fin de l'apartheid. La présence du Boutina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire prend valeur de réconciliation de fait entre ces trois États et la CEDEAO. Sur le plan national, la compétition débute dans un contexte social et politique problématique sur fond d'inflation et de révélations troublantes de la Cour des comptes. Tels le gong qui sauve le boxeur, la canne arrive au bon moment pour le pouvoir politique ivoirien. Pendant un mois, l'opinion publique sera concentrée sur le football. Les questions politiques et sociales seront reléguées au second plan. Après deux décennies de crise et d'isolement politique, la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène diplomatique continentale. Pendant un mois, tous les projecteurs seront braqués sur notre pays. Les dividendes politiques d'une canne réussie seront énormes. Sur le plan purement sportif, les lions de l'Atlas du Maroc, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, les lions de la Teranga du Sénégal, champions en titre, sont les deux grandissimes favoris. Cependant, il ne faudrait pas minimiser les éléphants aquabas de Côte d'Ivoire qui évoluent à domicile. La cage ivoirienne sera gardée par trois garçons matures, Yaya Foufana, Badra Ali Sangaré et Charles Fouli. Aux lignes arrières, on a un très bon mélange intergénérationnel avec Saint-Jaurier, Willy Boli, Diallo Ismaël, Ousmane Diomande, Konan Jusselin, Kosono Odilon, Sengo Wilfrid et Nika Evan. Le milieu de terrain est tenu par de grands tauliers et ratisseurs de balles, tels que Amani Lazar, Dumbia Idrissa, Sekou Foufana, Franck Kessier, Sangaré Ibrahim et Jean-Michel. En attaque, on a des renards de surface et de véritables carabiniers à l'image de Adin Gras-Simon, Bamba Jonathan, Boga Jérémy, Diakité Oumar, Massalin Gradel, Sébastien Aller, Konate Karim, Kwame Jean-Philippe et Pépé Nicolas. A l'observation, Jean-Louis Gassé a une très belle équipe de Pachidem, faite de jeunes talentueux et de joies expérimentées. Ce qui donne une autre variante quant à la possibilité d'emploi sur le côté arrière interchangeable de cette sélection ivoirienne qui sera certainement au rendez-vous de l'histoire le dimanche 11 février 2024 pour un troisième barrissement de l'éléphant. Bonne heureuse année 2024 et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada